De temps en temps, ça plongeait aux enfers parce que, vous savez, avec sa tendinite, il n'a pas toujours été gâté, à l'image d'ailleurs de Bernard Rineau. Voilà. Voilà l'éclosion du grand talent, très très jeune, de Laurent pendant très longtemps. On l'a pris pour l'intellectuel du peloton tout simplement parce qu'il aimait la lecture. Et c'est vrai, il lisait tout le temps. C'est vrai qu'il était très très cultivé, Laurent. Oui, effectivement, il sortait un peu de l'ordinaire. C'est vrai que c'était un peu l'intellectuel du peloton. Mais c'est surtout quelqu'un qui avait une grosse chaleur humaine, qui avait toujours quelque chose à dire. Et effectivement, il nous manque beaucoup, Gérard. Voilà. Alors avant de revenir au direct ici et avec la grande étape du jour, le grand match Schleck-Kadel Evans, la carrière de Laurent Fignon, première partie. J'ai eu une belle vie. Je regretterais évidemment de partir trop tôt. C'est qu'un combat de plus, évidemment, c'est autre chose que de monter un col. Mais en même temps, effectivement, quand on a bien vécu, c'est un petit peu moins grave. En 1981, Laurent Fignon participe au renouveau de l'équipe de France amateur au championnat du monde. Il attire l'attention de Cyril Guimard, directeur technique de la formation Renault-Gitan. Professionnel, l'heure de son premier succès sonne ici, au Grand Prix de Cannes. Mais le premier rendez-vous d'importance se situe au critérium international de la route. Il s'impose au final. Bernard Hinault n'hésite pas à conseiller ce jeune homme blond, volubile, magnant la répartie avec aplomb et séduction. Il vit encore chez ses parents. Laurent, on parle encore de vous dans le journal ce matin ? Je n'ai pas encore eu le temps de regarder le journal, mais je crois que oui, encore. Vous parvenez maintenant à réaliser que vous avez gagné le critérium international ? C'est encore difficile, mais enfin, avec tous les coups de téléphone, vous qui venez, et je crois que je commence à réaliser que j'ai fait quelque chose. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette victoire ? Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je vais toujours rester là pour aider Hinault. Mais enfin, j'ai certainement à avoir plus de responsabilités au niveau du public. Je dois quand même maintenant être beaucoup plus devant. Je vais toujours essayer de faire la course quand même. Autrement dit, pour vous, maintenant, les choses ne seront plus comme avant. C'est certain, ça va changer quand même quelque chose dans ma façon de courir. Il faut que je... Maintenant que je confirme. Cette année-là, il vient s'aguerrir autour d'Italie. Dès le troisième jour, sans le moindre complexe, en montant vers la cité étrusque de Cortona, il n'hésite pas un seul instant à attaquer ses compagnons d'échappés, Alfio Vandi, l'italien, et Michael Wilson, l'australien. S'il ne parvient pas à se défaire de la remprise, si Michael Wilson l'emporte, une belle consolation attend Laurent Pignon, le maillot rose de leader. Il continue à érupter ses ambitions, reste fidèle à son chef de file Bernard Hinault et signe le succès à l'occasion, comme ici lors de la première étape du Criterium international. Le Tour de France lui ouvre les bras. – Mon objectif dans ce Tour de France 3, je m'en souviens parfaitement, c'était d'être le meilleur jeune, c'était d'essayer, pourquoi pas, de gagner une étape et de finir dans les dix premiers. Voilà, en gros, j'essaie d'atteindre les trois ou deux ou un de ces trois-là. – À Luchon, lors d'une étape broyeuse d'énergie qui laisse les suiveurs abasournis sous la canicule, le comportement de Fignon retient l'attention, même s'il baisse d'un ton à partir du col d'Aspin et ne termine que septième. – Cette étape, elle partait de peau, elle arrivait à Luchon, on montait donc Lobisque, Tourmalet, Aspin et Paye-Ressourde, une petite étape. Et je m'étais dit que des choses pouvaient se passer. Donc je passe pas trop mal Lobisque et effectivement, dans cette vallée, ça commence à démarrer plus ou moins et j'arrive à partir dans un groupe et voilà, l'aventure était partie. Pascal Simon, extrêmement fort, effectivement, revient sur nous dans le final. Je crois que c'est Millard qui gagne l'étape quand même. Moi, je dois faire cinq ou six de l'étape. Je deviens deuxième du classement général. Derrière, Pascal Simon, mais assez loin, à trois minutes au moins. Mais meilleur jeune, maillot blanc, dans les dix premiers. J'avais déjà réussi une première partie de mon pari. Et voilà, après, malheureusement, le lendemain, Pascal se casse l'homoplate. C'est la course, malheureusement. Un Pascal Simon qui jette un coup d'œil furtif à son adversaire. C'est de lui que peut venir le danger. Désormais, pour Fignon, il convient impérativement de confirmer sa classe dans ce Tour de France mené au pas de charge. Pascal Simon est tombé, fêlure de l'homoplate. Il ne veut pas abandonner. Pour Fignon, c'est l'éveil à l'ambition dans l'escalade du Puy-de-Dôme. Simon, au bout du courage. Il se surpasse, en termine, et conserve le maillot leader pour une poignée de secondes. Laurent Fignon sent le pouvoir à sa portée. Désormais, il se montre l'égal des meilleurs grimpeurs, tel Van Impe, dans l'étape de la Chartreuse, du Glandon et de l'Alpe d'Huèvre. Pascal Simon, cette fois, est allé trop loin. Il laisse choir son sceptre dans la montée de la chapelle blanche. Le manège va tourner sans lui, dans un tour où les spectateurs sont rendus aux belles incertitudes du passé. Fignon prend une place d'honneur à l'Alpe d'Huèvre, devant Van Impe et Delgado. Le maillot jaune devient sa propriété, preuve de sa valeur naissante. Vous étiez venu dans ce tour, dans une équipe qui n'avait pas Bernard Hinault. Vous allez prendre les responsabilités de Bernard Hinault ? Je les prends dans le tour, oui, pour l'instant, sans Bernard. Et quand Bernard reviendra, Bernard, c'est toujours Bernard. Et je reprendrai ma place. Mais le Tour de France est encore long. Dans l'étape qui conduit à Morzine, le hollandais Winen a tenté un coup de force. Mais Fignon le rejoint et rétablit avec ses équipiers une situation compromise. Anderson est également repris. Le maillot jaune maîtrise le problème avec une autorité garante d'un parfait équilibre du corps et de l'esprit. Tandis que l'on salue la victoire à Morzine du courageux savoyard Jacques Michaud. Fignon coupe la ligne avec Winen et retrouve un geste qui va lui devenir familier. Lors de l'étape contre la menthe sur le circuit de Dijon-Prénois, une retenue s'impose encore dans le jugement que l'on peut porter à l'encontre du Parisien, très convaincant, porteur de virtualité lointaine. Mais il n'a pas encore inscrit la moindre victoire d'étape. Son succès ici, auréole une démonstration propre à désamorcer tous les mouvements d'humeur. Est-ce que vous commencez à réaliser que vous gagnez le sort de France ? Je crois que maintenant que c'est bien parti et demain, je pense que c'est le problème. Il ne connaîtra aucun soupçon d'angoisse en effet. Il conserve même de très belles ressources. Le premier français est le premier en France. Merci à vous, Sheila. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui voulait vous rencontrer ce soir. Laurent Fignon. Comme s'il se connaissait depuis longtemps. Il a tout simplement pour ses débuts dans le Tour de France gagné le Tour de France. Laurent Fignon, celui que l'on n'attendait pas, et qui s'est affirmé l'un des plus grands champions de sa génération. Et je pense que ça n'est pas terminé. Jean-Paul Olivier. Sheila remet donc à Laurent Fignon qui a peut-être quelque chose à lui dire après tout. Il vient d'échanger une confidence là. Vous savez, il ne faudrait quand même pas nous défier. Laurent, qu'est-ce que vous auriez à dire à Sheila ? Je le remercie de me remettre ce trophée et que peut-être qu'un jour on pourra lui montrer ce qu'on sait faire ailleurs que sur un vélo ? Des promesses, toujours des promesses. Jean-Paul Olivier. Dites-moi, il y a une question qu'on vous a toujours posée à laquelle vous n'avez jamais répondu. Le Tour de France vous a-t-il rapporté beaucoup d'argent ? Ils transpiraient et virevoltaient une jeunesse au regard froid avec au fond de l'œil quelques éclairs. C'est le groupe qui mange à 11h par à 12h d'ici et l'autre par à 13h20 d'ici. Ils mangent à 12h. Ils restent décontractés et pragmatiques. Allez, on y va ! Avant le départ du Tour d'Italie, ils ont fière allure sur les Manteours, Gaillan, Salomon, Guègne et autres Mottet. Une équipe jeune, une formation de copains. Laurent Fignon, le fait de partir favori au Tour d'Italie, ça ne vous fait pas un peu peur ? Ce n'est pas toujours une position enviable, mais pour l'instant, non, ça ne me fait pas peur. Peut-être que par la suite, ça fera peur si on prend le maillot trop autour, mais pour l'instant, ça va. Mais la turbulente équipe Renault-Elf n'attend pas. Dès la première étape, à Pietrasanta Marina, la formation l'emporte contre la montre. Laurent Fignon devient maillot rose, très tôt, trop tôt. Mais le nouveau leader ne boude pas son plaisir et adopte déjà l'attitude à l'Italien. C'est le début du Tour d'Italie, on a déjà le maillot rose, on gagne l'étape contre la montre, ça veut dire qu'on est une très bonne équipe, qu'on marche tous, donc je pense que c'est très bien parti et qu'on a des bonnes chances. À la troisième étape, Bologne sans Luca, il termine deuxième derrière le champion d'Italie, Moreno Argenti, mais le perd au profit de Moser. Déjà, on s'aperçoit que le transalpin bénéficie de complicité flagrante au sein du peloton et du côté des organisateurs. Il affaiblit un peu ça. Six secondes, six secondes d'avance sur le mini. Allez, allez, allez ! Je suis en partie. Mais voici que se profile l'école des Dolomites. Fignon se rend compte que le maillot rose Moser n'affiche pas une forme optimum lorsque la route s'élève et le français attaque, réalise un cavalier seul au bout duquel il dégoulonne Moser de son clédestal de Lidl. Mais son avance de 1 minute 30 apparaît bien ténue face à l'italien qui a sorti la machine avec laquelle il vient de battre le record du monde de l'heure. Fignon a compris, Moser va lui prendre deux secondes au kilomètre. Toutes les données partout étaient faussées. Moser venait d'être record monde de l'heure, il venait de gagner M1 en 100 mots. Il fallait absolument qu'il soit au palmarès du Tour d'Italie. C'était sa dernière chance. Il n'y avait plus d'autre derrière. Donc voilà, on a tout fait pour qu'il gagne et il a gagné. J'ai eu l'hélicoptère en face de moi dans le contre-la-montre, dans le Zersastem de mes échappées aussi. Donc vous comprenez bien que quand l'hélicoptère est devant, ça fait beaucoup de vent. Moser l'avait derrière lui. Bon, voilà. On m'a pénalisé aussi, on m'a mis des secondes de pénalité où soi-disant j'avais pris des ravitaillements au mauvais endroit, etc. Enfin, on a trouvé toutes les... On a enlevé l'étape du Stelvio parce que soi-disant il y avait de la neige et on a eu des images, des photos et des images où il n'y avait pas de neige du tout. On a mis à la place une étape de montagne qui n'en était pas une. Bon, effectivement, voilà. S'il y avait eu cette étape du Stelvio, on n'en parlait plus. Au championnat de France, il part rejoindre à l'avance son coéquipier Pascal Poisson qui a atteint son maximum. Fignon fait respecter la loi du plus fort. Je savais que je marchais très très bien. Le seul problème pouvait être la déception du Tour d'Italie mais je pense que j'étais assez fort moralement pour l'oublier assez vite. Et bien, aujourd'hui, quand j'ai gagné une course, ça va encore me fortifier dans mes ambitions. Des ambitions qui ne seront pas déçues malgré un Bernard Hinault devenu son adversaire et qui revient après une absence au cours de laquelle il a été opéré d'une tendinite. Fignon surgit contre la montre. Mais Hinault est de la race des seigneurs. Il attaque sans cesse. Fignon surfe sur son nuage. Rien ne peut l'arrêter. Pour les Colombiens, avec la victoire d'Herrera, la fête devient nationale. Fignon, lui, s'empare du maillot jaune qui séchait depuis de longues étapes sur le dos de son ami Vincent Bartho. Bernard Hinault, dans sa dignité outragée, n'a pas abdiqué. Jamais il ne baisse sa gare. Mais son adversaire multiplie les démonstrations de force, confondant même parfois panache et espièglerie, se cuirassant d'un humour gavroche et hautain. Tout lui sourit. Il atteint les plus hauts sommets de sa carrière. Et Fignon, en pleine lumière, rejette dans l'ombre celui qui fut son maître, Bernard Hinault. « C'est le meurtre du père », écrivent certains organes de presse. Greg Lémon ne pèse pas lourd non plus devant l'irrésistible maillot jaune. Et l'homme, à la parure bouton d'or, s'en va seul. Hinault ne rêve que de revanche. Elle ne s'inscrira pas cette année-là. Et pourtant, il poursuit ses offensives tout aussi inopérantes que suicidaires. À la plagne, Laurent Fignon signe le livre d'or de sa suprématie après avoir gravi l'école du Galibier, de la Madeleine et la montée vers la plagne. Pour Bernard Hinault, la flamme de la résistance ne s'éteint pas. Je suis tombé sur plus fort que moi. C'est vrai que toute l'équipe dominait le cyclisme. Ils avaient fait ce qu'il fallait pour être présents dans le Tour de France. Je dis, bon, c'est la première année, on verra bien l'année prochaine. Et l'année d'après, je suis revenu dans de bonnes conditions et c'est lui qui a eu quelques problèmes de tendons. Et Fignon parachève son oeuvre à Cran-Montana. Il ne renonce pas au plaisir de brandir tenus à deux mains les lourdes armes de son génie. Contre la montre, entre Villiers-Morgan et Villepranche, il respire les rudes parfums de son indépendance tandis que le Tour se dirige vers son apothéose qui, depuis plusieurs années déjà, a revêtu pour décor les Champs-Elysées. Où Jacques Chirac, maire de Paris, lui remet le maillot qui scelle définitivement sa victoire incontestée. Bravo Fignon, merci Hinault. Belle conclusion. On va revenir dans quelques secondes sur la carrière de Laurent avec Vincent Barthaud et avec Jean-René Berdaud. Juste avant, il y a Cyril Gauthier qui vient juste de terminer son échauffement. Ça y est, c'est l'heure, c'est maintenant. Oui, c'est l'heure. Maintenant, on va partir. Dernier chrono. Très chaud. Oui, j'ai fait ce qu'il faut. Je me suis bien entraîné. L'échauffement, je vais essayer de m'appliquer. Ce n'est pas ma spécialité, mais je vais faire le maximum. Vous l'avez reconnu, ces 42 kilomètres ? On a fait le chrono à Dauphiné déjà quand on avait fait le Dauphiné au mois de juin et puis on le connaît. Il n'y a pas un gramme en trop. Non, c'est vrai que j'ai perdu du poids. 5% de masse graisseuse. Oui, 5%. On vous dit le mot de Cambron, merde, pour ce contre-la-mentre. Allez, Cyril, on y croit. Avec Cyril Gauthier. Applaudis, mais oui, on peut l'applaudir. Jean-René, avec Vincent Barthaud. Allez, on revient maintenant sur la carrière de Laurent Fignon. C'était votre grand copain. Vous avez vécu justement les images qu'on vient de voir, tous ces épisodes ensemble avec lui. C'était quand même un très grand champion. Une grosse personnalité, un très grand champion. Oui, pas forcément un coureur qui avait beaucoup de classe mais qui avait énormément de tempérament, qui savait s'entraîner, qui était dur avec lui et qui était forcément dur avec les autres. Mais je crois que Laurent a mérité d'avoir fait une belle carrière comme il a fait et c'est dommage qu'il soit parti aussi jeune. Votre amitié, il y a eu des moments drôles, il y a eu des moments difficiles puisque vous l'avez suivi jusqu'au dernier moment. Oui, effectivement, mais l'année où il perd le Tour 89, il a vraiment été très très malheureux. Il a été tout prêt d'arrêter sa carrière. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Il voulait vraiment rester là parce qu'il avait vraiment été déçu de perdre pour 8 secondes et surtout par Greg Lehman. Il y avait toujours un petit contentieux mais il est reparti. Il est allé coureur encore quelques années et voilà, il a fait la carrière qu'il a faite. Gérard, il me parlait souvent de vous. Il me disait surtout que vous étiez fan de vélo. Je tenais à vous offrir quelque chose qui ressemble beaucoup au Tour d'aujourd'hui. Le Tour qu'on a vécu, un Tour à la Vauclair et un Tour à l'eau claire. C'est pour vous Gérard. Vous ne devez pas l'avoir celui-là dans votre collection. C'est sympa, merci. Voilà Gérard. C'est vrai qu'avec Laurent, par exemple, on a vécu un truc assez incroyable. J'ai eu l'audace de faire le Tour de France 1903 sur le parcours de 1903 en 2003. Il y a un professionnel qui est venu à ma rencontre, c'était Laurent. Et à cette époque-là, il jouait beaucoup au golf. Il avait décidé, grâce à cette petite promenade là dans la vallée de Chevreuse en m'accompagnant de se remettre au vélo. Jean-René, vous aussi, vous avez bien connu Laurent Fignon. Moi, le souvenir de Laurent Fignon, c'était d'abord un couple infernal. C'était Pascal Jules et Laurent Fignon. C'était deux types. Moi, j'étais un peu installé dans la hiérarchie. Il y avait deux types qui n'avaient aucun complexe. Et l'anecdote que j'ai, c'est que j'allais perdre le maillot du Dauphine Libéré. Ils n'étaient pas dans mon équipe. Ils m'ont dit ça, c'est dégueulasse. On roule avec toi. C'était deux jeunes qui avaient un gros caractère. Pascal Jules, Laurent Fignon. C'était ça, Laurent Fignon, l'éthique, l'injustice. Et il a roulé à l'amitié parce qu'il trouvait ça injuste. Ils étaient nés au pro. Alors, j'ai plein d'anecdotes sur charisme, sur cette force de caractère qu'avait Laurent. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Il avait de fortes convictions. Il travaillait beaucoup. Donc, grand, grand, grand champion. Puis après, les petites anecdotes sympas, c'était nos soirées, parfois en hiver. Et puis, encore avec Pascal Jules en Guadeloupe, c'était terrible. On ne peut pas le dire à la télévision, mais Catherine, Catherine, sa femme, Pascal, si elle nous écoute, elle va bien s'en rappeler. Et Laurent Fignon, je ne garde que le meilleur. Le meilleur et j'en ai plein de choses intéressantes. C'est un très grand bonhomme. D'ailleurs, Valérie, sa petite femme sera là. On l'embrasse bien fort, Valérie. Je pense qu'elle nous regarde. Elle est vraiment... Elle vient demain. Gérard, vous allez expliquer. Il y a quelque chose pour Laurent. Et elle nous regarde et on l'embrasse très fort. Merci, Jean-René. Oui, demain, donc à Créteil, au départ de la dernière étape de ce Tour 2011-là, la mairie de Créteil recevra une stèle d'une artiste qui s'appelle Médée avec tous ses anciens compagnons, tous les copains, tous les coéquipiers de Laurent Fignon. Valérie, sa petite femme sera là aussi et on fera un hommage. Ses enfants seront là ainsi qu'Alain Galopin et puis Loulou, qui a été le masseur longtemps de Laurent et on l'embrasse très fort. Et ce soir, dans l'après-tour, au moment où on saura qui a le maillot jaune sur les épaules, on passera à la deuxième partie de la très grande carrière de Laurent Fignon. Deux fois Tour de France, bien sûr, champion de France aussi, Tour d'Italie aussi, puisque vous l'avez vécu avec lui et on reverra toutes ces images de Laurent qui ensuite a été un très brillant consultant et un ami absolument formidable. Voilà, il est 14h27, je pense maintenant, Thierry Adam, Laurent Jalaber, Jean-Paul Olivier avec Nicolas Gé, Laurent Pérez.